Le fait que Dieu soit ton coach, premièrement, c'est qu'il va te guider dans chaque situation et dans chaque choix de ta vie. Et il va te souffler l'attitude, le comportement, la parole adéquate qu'il faut dire au bon moment et à telle position face à l'adversaire. C'est-à-dire qu'il te garantit déjà une victoire. Il te garantit déjà une victoire. La fragilité de l'homme face à l'adversité. Ça veut dire que tu es fragile face à l'adversaire. Et tu as besoin d'un coach qui te lead pour que tu puisses prendre les clés comme ça pour gagner la victoire. Dieu est ton coach. C'est de savoir qu'il te donne des clés pour avoir la bonne attitude dans chaque situation. Coach, quand tu es un bon coach, tu deviens automatiquement un très bon joueur. Le fait de savoir que Dieu est ton coach et que Dieu te mette le point, que Dieu éclaircit ton entendement, te faisant comprendre. Et hé, tu n'es que passager sur la terre. Tu n'es que passager sur la terre. Et maximise ce temps-là en écoutant mes conseils afin que tu puisses vraiment arriver à tes buts. Ce que j'aime dans le foot, c'est mettre des buts. Je ne suis pas un grand footballeur, mais quand je joue au foot, le seul truc que j'aime, c'est mettre des buts. Je joue juste pour mettre des buts. Et la vie, c'est-à-dire que Dieu nous a créés et passés sur la terre pour mettre des buts. C'est-à-dire que ta vie a été créée pour mettre des buts. Déjà, ta vie est un but. Hé, ta vie est un but. Et comprendre que Dieu est ton coach, accepter que Dieu soit ton coach, c'est complètement rentrer pleinement dans le but pour lequel Dieu t'a appelé. Le but, vraiment, est frappé plein, vraiment dans le mille. C'est vraiment ça. Donc, la première chose, c'est d'avoir que tu n'es que passager sur la terre et que tu n'es qu'un voyageur sur la terre. Et ce voyage-là doit se passer, doit être marqué par ce que Dieu veut que tu fasses. C'est-à-dire que ça doit être marqué par des choses qui, voilà, que tu mettes des buts. Les joueurs de foot sont appréciés simplement parce qu'ils mettent des buts. Et ta vie, Dieu t'a appelé à mettre des buts. Dieu est ton coach, c'est de savoir que Dieu t'a créé pour que tu sois le meilleur buteur de toute la planète céleste, de toute la planète terre. Que l'univers, qu'on puisse te connaître comme quelqu'un qui a marqué la terre en mettant des buts. Dieu est ton coach. C'est-à-dire que Dieu nous montre nos insuffisances et il nous fait travailler dans nos insuffisances. C'est-à-dire que si tu es un peu heureux, Dieu te montre ta peur et il te fait travailler cette peur. Et ça devient la foi, de passer de la peur à la foi, à la confiance, à l'assurance. Tes peurs, ils te les transforment, ça, ils changent tes malheurs en bonheur. Ils changent tes malheurs en... Voilà, ils transforment le mal en bien. C'est ça, le fait que Dieu soit ton coach, c'est que des avantages. Aime bien, châtille bien. Un bon coach, c'est celui qui te fait bosser dur. C'est comme ça. Qui aime bien, châtille bien. Dieu est ton coach, c'est-à-dire qu'il te fortifie. La formation de David, elle a été rude. Mais une formation rude, qui passe par des périféties, qui passe par des circonstances, qui passe par des situations. C'est quelqu'un qui est forgé, qui est formé. Ton coach, c'est-à-dire qu'il me dit, Van, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que je suis ton coach et je veux faire de toi un vainqueur. Je veux faire de toi un gagnant. Je veux travailler avec toi. Je suis ton coach. Je veux te conduire chaque jour, chaque instant, chaque moment de ta vie. Je te donnerai l'attitude idéale devant chaque homme, devant chaque circonstance. Devant tout ce que tu sois en face. Je suis ton coach. Je suis avec toi. Tant que je suis avec toi, nul ne tiendra devant toi. Le fait de savoir que Dieu est ton coach, c'est l'appel qui est sur ta vie. C'est l'appel vraiment de savoir qu'arrête de faire les choses seules. Mais confie-toi en Dieu. Dis-toi que si Dieu est avec toi, personne n'est contre toi. Si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Si Dieu a un regard sur toi, si Dieu est ton coach, si tu as cette dimension-là, Si tu rentres dans cette dimension-là, c'est sûr que tu mettras les buts qu'il a prévus pour toi. Ta vie, elle est prévue avec plein d'objectifs. Voici les projets que j'ai prévus pour toi. Un avenir, une espérance, une vie de plein de vies. Et ces buts-là ne peuvent s'atteindre seulement que si seulement tu laisses que Dieu soit ton coach. Dieu est ton coach, c'est vraiment l'opportunité pour toi de travailler tes insuffisances. C'est l'opportunité pour toi de lui laisser te guider dans ta vie, de travailler les points faibles. Vous savez, le moyen faible, ce qui est important dans une chaîne, c'est le moyen faible. Et de travailler ses côtés faibles-là, de fortifier ses côtés faibles-là, de lui laisser l'opportunité, lui, de parler à ton cœur sur des choses qui te font peur et te faire grandir comme ça, et te faire grandir en t'encourageant, en te dirant « Hé, je suis avec toi, moi je suis ton coach, je sais sur quoi je suis en train de te faire travailler pour que tu puisses rentrer en tant que vainqueur. » Dieu est ton coach, c'est l'opportunité que Dieu t'offre aujourd'hui. C'est l'opportunité, ma prière pour ta vie, c'est que cette révélation de Dieu soit ton coach te trouve une opportunité énorme et que de revenir constamment en disant « Donne-moi des conseils, donne-moi des conseils dans chaque situation, donne-moi l'attitude à avoir dans chaque situation. » Et le fait que Dieu soit ton coach, c'est vraiment une aubaine pour toi.